Pariser les meubles deux par deux à l'aide de serre-joints et assembler les éléments par les vis de liaison fournie. Faites de même avec les autres éléments bas. Positionnez vos plans de travail sur les meubles. Vérifiez la position verticale de la colonne. Tracez, à l'aide de la règle et du niveau à bulle, la ligne du haut des meubles, puis une deuxième ligne 6,5 cm plus bas, qui sera l'axe des pattes de fixation. Tracez ensuite, selon votre plan, la largeur des meubles hauts. Positionnez les pattes sur l'axe à 2 cm du bord du meuble. Repérez avec un crayon les trous et percez avec votre perceuse et une mèche à béton. Enfilez les chevilles et vissez les pattes de fixation. Pour installer les pattes de fixation, prévoyez des chevilles et des vis adaptées à votre mur et au poids des meubles. Les fabricants dégagent en toute responsabilité en cas d'accrochage défectueux. Nous vous conseillons de dévisser la vis inférieure du boîtier de réglage, se trouvant aux angles hauts du meuble, afin de faire ressortir le crochet extérieur, qu'il sera ainsi plus facile d'encastrer dans la patte de fixation du mur. Positionnez le premier élément en commençant, comme pour le bas, par l'angle. Faites de même pour les autres. Le système d'accrochage des éléments hauts, le boîtier à l'intérieur du meuble, permet un réglage en hauteur et en hauteur.